En pleine pandémie, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en Inde. Avec plus de 2,6 millions de cas officiels de Covid-19, le pays d'1,3 milliard d'habitants et la troisième nation du monde qui compte le plus de contamination après les Etats-Unis et le Brésil. Ce début de semaine, la barre des 50 000 décès dus au coronavirus a été dépassée. Les experts sont pessimistes quant à la gestion et le dépistage dans le pays. Dans les hôpitaux, difficile de comprendre et d'assimiler le danger du virus. Il y a des problèmes émotionnels. Les familles veulent accompagner les patients. Parfois lorsqu'ils comprennent que leurs proches ne vont pas s'en sortir. C'est une situation très compliquée à gérer pour nous. C'est difficile de dire au revoir, vous savez. La situation humanitaire et sociale en Inde est une vraie tragédie. Delhi a été l'une des villes les plus touchées en Inde et a connu une pénurie chronique de lits d'hôpitaux au cours des deux premières semaines de juin. Il devrait y avoir au moins quatre médecins postés ici, mais il n'y en a que trois. Et l'un d'entre eux a été envoyé en délégation. L'autre a été testé positif au courant du virus. Et donc je suis le seul qui reste ici. En dépit de la hausse du nombre de décès, le ministère de la Santé a tweeté dimanche que le taux de mortalité lié au virus en Inde était l'un des plus bas de la planète, s'établissant à moins de 2%. L'Inde a instauré un confinement national brutal fin mars, qu'elle a levé début juin pour tenter de ranimer une économie exsangue. Sous-titrage Société Radio-Canada